de la convexité. Donc, comme rappel, l'ensemble du système nerveux central, à savoir les hémisphères au cérébraux et la moine, est entouré par l'ensemble des ménages. De l'extérieur vers l'intérieur, on a la durmère, l'arachnoïde et la pimaire. Ces enveloppes-là délimitent entre elles des espaces. Entre l'os et la durmère, c'est l'espace extra-dural qui est normalement virtuel. L'épanchement à ce niveau-là, c'est l'hématome extra-dural. L'extrême urgence neurochirurgicale. Entre la durmère et l'arachnoïde, là aussi c'est un espace virtuel. Tout épanchement à ce niveau-là, on l'appelle hématome sud-dural, chronique ou aiguë, selon la situation. Entre l'arachnoïde et la pimaire, c'est là au circuit le liquide céphalo-rachidien, c'est l'espace sous-arachnoïdien et tout saignement au épanchement sanguin à ce niveau-là. Donc, c'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne homéningé. Donc, il s'agit d'une grande urgence vitale. C'est une infection grave qui représente à peu près 5% des accidents vasculaires cérébraux, avec une mortalité qui est très importante. Parfois, elle dépasse les 20 à 30%. Sachant que 85% des causes, c'est une rupture d'anébrisme. Il n'y a pas d'âge typique pour cette pathologie. Les complications sont fréquentes, nombreuses et parfois de conséquences ou de séquelles lourdes. Un petit rappel physiologique. Donc, qui dit hémorragie homéningée, c'est-à-dire, qui dit hémorragie, ça veut dire un saignement. Il y a une clé vasculaire. Donc, c'est un saignement qui se produit au niveau de l'espace sous-arachnoïdien à travers une brèche vasculaire. La diffusion du sang dans l'espace sous-arachnoïdien, il se fait sous l'effet de la force de la pression sanguine dans les vaisseaux sanguins. Donc, la quantité du sang qui diffuse dans cet espace sous-arachnoïdien, elle dépend de deux facteurs. De l'importance de cette brèche, c'est-à-dire de l'éthiologie et elle dépend aussi, donc,